Je suis en train de préparer le terrain pour le test d'endurance. Pas de bol là, il pleut. En descente c'est facile mais il va falloir monter, ça va être quelque chose. On va faire 5 allers-retours, un pôle là et le départ il va être devant. Moi en fait je savais pas qu'on allait courir sous la pluie, du coup sous la pluie c'était un peu plus compliqué parce que ça glisse. Du coup on a fait le test de dehors, pour moi je pensais que ça serait plus difficile. J'aurais pensé peut-être 10 tours ou plus, on a fait que 5 tours, bon c'est déjà pas mal, mais je pensais qu'il y aurait plus de difficultés. Ce matin je croyais que ça allait être facile mais c'était pas très facile. J'aimerais que ça se fasse un petit peu plus facile mais j'aimais bien comment on se battait dans le ring de catch. Aujourd'hui, jour crucial, on va faire une évaluation de tout le groupe, des participants du stage de catch. Le but étant d'évaluer leurs compétences physiques, techniques, agilité et puis cardio. Le but est de pouvoir faire des groupes pour que chaque groupe qui rencontre des difficultés, dans quelques disciplines que ce soit, puisse travailler pour justement pallier à ces quelques problématiques qui peuvent parfois gêner pour le bon suivi du stage et pour l'apprentissage de nouvelles techniques de catch. Je pense qu'il y a l'adversaire au sol. Équilibre sur la tête. On a derrière. On roule. Alors écoutez bien les autres. C'est une opposition en pouce-pouce. D'accord ? Avec le pouce-pouce, vous allez noter sur l'équilibre. Savoir tirer, pousser. Savoir être stable. D'accord ? Le positionnement des appuis. Et mettre l'adversaire au sol. Vous avez droit à deux. Deux entrées en garde. Enlevez vos chaussettes parce que vous allez aimer. Accroche-toi ! Chana accroche ! Chana accroche ! Chana ! Chana, oui ! Chana, oui ! Chana, oui ! Chana, oui ! Allez, barre, barre ! Oui ! Ok, bravo ! Ce matin, ça s'est bien passé. Je me suis amusée. Mais dehors, c'était pas trop bien sous la pluie. On rentre en garde. Go ! Go ! Allez, allez, c'est bien, allez. C'est énorme. Contre, contre ! Oh ! Ça, c'est bien ! Oui ! Oh ! Ça, tu l'as pris, ça ! Ça, tu l'as pris ! Ça, c'est plus fort. Ça, c'est bon, ça. Ouais. Là, tu vois, c'est là où tu vois la technicité. C'est là où tu vois qu'en fait, le poids, la taille, il n'a rien à voir. C'est juste la technique. C'est ça. Allez ! On lâche lui ! On lâche lui ! On lâche lui ! On lâche la jambe ! Là, j'aimerais qu'on les applaudisse très fort parce qu'ils sont vraiment très très forts. C'est encore le temps. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Là, j'ai toutes les notes concernant l'évaluation de ce matin sur ce qui est les éléments gymniques, ce qui est sur aussi l'endurance, la performance cardio et surtout ce qui est opposition. De grandes surprises, notamment avec des élèves qui ont débuté en septembre, début septembre, et d'autres élèves qui ont déjà une certaine pratique du catch depuis septembre 2019. Une grande surprise aussi avec une nouvelle arrivée d'Alexis et de Johan. Ils m'ont vraiment très impressionné. Et toi, je ne sais pas réellement ce que tu as pensé ? Pour une première fois, moi, j'ai trouvé que c'était très très solide. Pour vraiment une première fois, pareil, pour Kylian, c'est aussi sa première fois. Kylian, c'est un jeune qui vient de Meuse d'ailleurs. Des tickets, ça a éteint. Là, on fait chaque année deux galas, un vendredi, un samedi. Là, vraiment, le jeune était vraiment déterminé, il était vraiment à fond. C'est vraiment positif. On sent déjà les jeunes assez agités parce qu'ils veulent tous devenir le meilleur. Et notamment chez les filles. Les filles, elles sont vraiment impressionnantes. C'est un truc de dingue. On a vraiment, je pense, de futures catcheuses vraiment très permettantes. Elles sont quatre. Je pense qu'elles vont tout exploser, c'est sûr. Alors aujourd'hui, pour l'instant, le stage se passe bien. Je m'amuse bien, on a bien mangé. Et ce matin, on a commencé par un petit exercice pour le matin. Et c'était assez, comment dire, exténuant. C'était épuisant sous la pluie, à faire des tours de terrain. Mais c'était quand même fun. Ce que j'attends du stage, pour connaître plus le monde du catch et du sport, enfin de cette pratique, et j'attends de bons souvenirs. Merci.